Donc, on a vu le Qigong spécial faite et on a vu aussi la méditation spéciale faite. Et donc, on va continuer sur la longueur. Voilà. Alors, j'essaie de mettre un peu plus comme ça pour avoir un peu plus de place. La petite... Voilà, super. Et vous voyez, on va s'éclater là. Allez. Donc, du coup, on est là. Bonjour à tous. Allez, on y va pour se balancer. Alors, vous avez vu ici le balancer. On va être sur un mouvement un peu plus... Vous me voyez en flou, mais ce n'est pas grave. C'est à gauche et à droite. Gauche et à droite. Donc, vous avez vu là, qu'est-ce que je fais ? Je tape sur mes reins derrière, mes mains, rat et foie. D'accord ? Ce n'est pas encore monté jusqu'aux épaules. Et là, on va jouer. Je ne vois pas... C'est pas grave. Et là, on va jouer. Et là, on va jouer. On va jouer. ça monte au niveau ici cage thoracique oui au niveau poumon là au niveau de la poitrine tonifié je suis bien dans ses orteils ok ça monte dans les poumons encore vous avez vu les cervicales ne bougent pas encore vraiment beaucoup pour aller chercher derrière même petit peu c'est le matin on y va au niveau du dos aussi pareil monter sur le plexus du dos presque là j'engage un peu plus mon regard je regarde sans aller trop vite pour pas que la tête tourne et ici on va taper sur le galtoïde au niveau des épaules cette fois ci bien détendre cette partie des épaules à la tournée un cervical qui peut fonctionner accroché du regard tout ce qui vous entoure travaille le foie ok voilà ça ça travaille sur tout le corps prenez le temps de vous retrouver très bien ok alors on va juste travailler le premier mouvement vous allez voir ça va nous servir d'échauffement on crâche pied droit ça fait monter parce que je tire au niveau du barrui ça fait monter ma jambe vous avez vu parce que j'appuie en bas et j'ouvre et je pose je monte bien les pieds parallèles les bras ici les mains étirez vos doigts descendre jambes bras mes cendres bien on fait un peu de travail aussi les cuisses d'un mieux dossier il c'est on les et je reviens au centre voilà j'ai une nouvelle élève qui arrive Elisabeth ouais allez c'est bon salut salut il y avait les embouteillages allez on était en train de travailler vous voyez l'ancrage de ce mouvement-là attention fil à plomb devant genou là fil à plomb genou pointe ça va te servir d'échauffement Elisabeth est-ce que je peux faire relâcher relâcher et relâcher et oui ça monte automatiquement comme si j'avais le sacrum là voire que je rentre non oui Voilà, et pour toi Françoise, tu vois, tu peux mettre en place la respiration inversée, je rentre le ventre là, et je souffle, je gonfle le ventre, et je m'assoie, je rentre le ventre, étire le coussin de Jade, étire bien, descend le menton, appuie sur les orteils, ok, et maintenant ce que vous allez mettre en place, c'est juste avant la limite ici, vous sentez une impulsion, sans aller jusqu'en bas, dès que vous arrivez hop, vous sentez l'impulsion qui vous monte, d'accord, et jusqu'à la limite en haut, vous sentez un poids descendre, voilà, c'est-à-dire que vous prévoyez votre montée et votre descente, vous êtes prête, oui, ça descend, vous êtes prête, ça monte, attention, allez, vous voyez, c'est automatique, de cette façon là, c'est votre bassin qui va contrôler le mouvement, et l'autre, jambe, bras, les autres vont se bouger automatiquement, hein, jusqu'en, attention, ça monte, allez, vous avez vu, et je reviens au centre, chaque fois, bien pied parallèle, hein, pensez-y, voilà, relâchez, déjà, c'est pas mal, hein, d'accord ? Donc, ce qu'on va travailler, c'est l'enchaînement, hein, on travaille rien que l'enchaînement en ce moment, hein, et tout de suite, correction, on fait un mouvement, deux corrections, deuxième mouvement, et on fait une correction directement pour toutes les trois, ok ? On y va, c'est parti, ouverture. Simple, pareil. bloqué, pivot, pied gauche, prendre la queue de l'oiseau, rien que jusque-là, hein, d'accord ? On le refait, et après, c'est une fois chacune, il faut que je donne la correction, 1, ouvre ton pied droit, bol de pied gauche, prendre la queue de l'oiseau, regarde à gauche, simple, pareil, protection, main gauche, pivote ton pied gauche, bol de pied droit, ancrage pied droit, pied gauche, pardon, voilà, et il y aura le fameux double ping, voilà, double paris, ok ? Je reviens au centre, ok, allez, correction, correction directement, vous avez vu, buvez un petit peu, si vous avez besoin, moi, j'ai mon petit thé. On va commencer par, par Françoise, puisqu'elle va partir après. Alors, si tu peux mettre ta caméra, Françoise, et qu'on puisse vraiment faire une correction, voilà, je pense que, oui, je te vois, je te vois très bien, impeccable, je vais voir, là, c'est nickel, mais toi, ici, même devant, je vais voir, je vais te donner la correction. Gardez toutes les deux, Elisabeth, éclair, ça vous donne un petit peu aussi le travail à mettre en place. Allez, c'est parti, tu peux y aller, ouverture. Voilà, on sent bien, ok, menton, descends ton menton, étire bientôt, voilà, ok, simple parier. Sors bien de la ligne, hein, ton ancrage, tu vois, je l'ai vu, hein, même si je vois pas. Ok, voilà. Et le double ping. Ok. Ok, super. Bravo. Bravo. Bravo à toi. Merci. Alors, Françoise. Oui, dis-moi. Petite correction. Oui. Au niveau du premier mouvement, ça va, hein, t'as bien pris le temps de faire cette histoire-là, hein, de bien bloquer ici, et de bien monter, d'accord ? Voilà. Ça, ça, tu y est. Pense bien ici que c'est ton pied-là qui va s'ouvrir en même temps que ta main. Je te le reprends. Je te le reprends. Je finis là. Pardon, c'est la main droite, d'accord ? Regarde. Voilà. D'accord ? Parce qu'effectivement, ça serait quelque chose qui vient là, tu vois ? J'ai quelque chose qui vient là. Et du coup, regarde. Taquer à droite, je bloque. Voilà. Je bloque une action. Et j'ai la protection au niveau du temps de tienne inférieur ici. D'accord ? Voilà. Ce qui fait qu'après, tu peux renforcer là comme tu as mis en place. C'est juste cette petite précision de... Regarde, hein. Je bloque une action, mais en même temps, j'ai le pied qui suit là en bas. D'accord ? Tu as vu ? Ce pied gauche qu'on ne voit pas vraiment, hein. D'accord ? Mais regarde. Je te le mets ici. J'ai fini là. Un, deux. Là. Je regarde bien. Descends bien de ton menton pour pouvoir avoir l'étirement à chaque posture. D'accord ? Et pour que la jambe puisse se lever automatiquement. Ici, tu as bien vu ? Je t'ai fait ta correction. Pas sur la même ligne. Voilà. Ici et là, le joli ping. D'accord ? C'est ta main gauche et ton pied gauche en même temps. Voilà. Voilà. Et là. Tu te rappelles ? Ouais, cette histoire-là. Bam ! Blocage. OK ? Et là. Je sors de mon axe. Ouais ? Pour pouvoir faire un joli double pen. Voilà. Et chaque fois, cherchez, ne pas regarder vos mains et tout ça, puisque votre corps est très intelligent. D'accord ? Donc, voilà pour la petite histoire claire et Elisabeth en même temps. Avec plaisir, Françoise. Allez, toutes les deux en même temps. On y va, pieds joints. Oui. Et c'est parti, ouverture. Attention, on recommence. On recommence, Elisabeth, pieds joints. On recommence toutes les deux, s'il vous plaît. Oui. Allez, pieds joints, ouverture les pieds. Prenez le temps. Prends le temps, Elisabeth. Prends le temps. Oui. OK. Tire bien tes doigts. Oui. Reste droite. Descends ton menton. Allez, on y va. Lance-toi, Claire. Oui. Très bien. Claire. Oui. Continue. Ne regarde pas la télévision. Regarde-toi. Oui. OK. Ce n'est pas grave, Claire. Ce n'est pas grave. D'accord ? Donc, pour toutes les deux, pensez bien. Voilà. Là, tu es dans la pratique, Claire. Parce que tu es rentré dans la mémoire gestuelle. Va chercher ta mémoire gestuelle. Pour toutes les deux, il faut respirer. Et même pour toutes les trois. Pensez bien. On avait fait une séance. Tu t'as rappelé, Elisabeth. C'était toi qui avais posé la question. Tu m'avais demandé. Oui, mais quand est-ce qu'il faut respirer ? D'accord ? Donc, pour mettre de la respiration dans votre mouvement, c'est très simple. Regardez. On y va ensemble. Pieds joints. Inspire. Souffle. T'as vu le temps combien, Elisabeth ? Inspire. Souffle. Voilà. Est-ce que je peux vider mon pied droit et bloquer une action avec ma main droite ? Ici, le bol du pied gauche. Installe-toi. Fléchis dans tes jambes. Descends. Pose ta main droite sur le point de réveil, là. Oui. Et regarde. En cette direction-là. Derrière. Et tient ton menton. Simple pari. Bloque. Pivote ton pied. En même temps. Voilà. On le voit directement. C'est ça, toutes les trois. D'accord ? J'ai bloqué. Eh bien, dis donc, à ce moment-là, je vais pousser dans ma jambe droite pour rentrer tout le poids dans mon pied gauche. Et je bloque une action. Ouais. Vous avez vu ? Ouais. Et là, je bloque quelque chose et je descends, je pousse. Voilà. D'accord ? Pensez bien. Ce n'est pas devant. C'est sur le côté. Et je bloque. OK. On continue toutes les trois ensemble. Là. Ce mouvement de torsion. Ce mouvement de Peng Lu Chi Han. Ça, vous connaissez normalement. Et là, regardez. Je bloque. Là. Coude. Serpent. Serpent. Et dès que j'ai fini le serpent, je pivote mon pied droit. Le pied en V. Ancrage dans le pied gauche. Voilà. Rien que ça. Donc moi, ce que je vais vous demander, ce que je vais corriger, ça va être ça. La. Un. Lu. Chi. Han. D'accord ? Et on rajoute ça. OK ? Juste ça. D'accord ? On y va. On y va. Double lingue. Double pingue ici. D'accord ? Mettez-vous en place sur le côté droit. Voilà. Et maintenant, pensez à ne plus regarder l'écran. Vous ne regardez plus. Je t'ai vu, Claire. Respire. Allez, vous ne regardez plus. On y va. Lou. On recommence. Pensez bien. Lou, c'est tourner et on tire. D'accord ? On y va. Recommencer. Regardez plus l'écran. C'est fini, Claire. Je t'ai vu. Allez. Même si tu fais n'importe quoi, c'est pas grave. Tu le fais et tu auras respirer. On y va. Vous êtes prêtes ? Un. Deux. C'est parti. Tirez. Oui, c'est ça, Claire. Continuez-toi, confiance. Regarde devant. Chi. Penglu. Chi. Han. Décroise. Et pousse devant. Voilà. Encore une fois. Sans regarder l'écran, Claire. Allez-y. Un. Un. Deux. Trois. C'est pas rien. Et double presse. OK. Super. Alors, les petites corrections. Pensez bien qu'au départ, Claire et Elisabeth, vous êtes comme ceci. D'accord ? Voilà. D'accord ? Il y a une main qui est comme ça. Et il y a une main qui est comme ça. D'accord ? Voilà. Vous commencez, vous êtes ici. D'accord ? Du coup, il y a juste une torsion qui se met en place. Ça, vous savez le faire. Ça aussi. Pense bien, Françoise, à libérer ta hanche gauche. Tu le fais. C'est-à-dire ? D'accord ? À libérer. Ça veut dire, regarde. Quand tu es ici, tu libères là, tu vas pouvoir pousser et en même temps pousser là. D'accord ? D'accord. Le mouvement, tu l'as là puisque tu as cassé le poignet, ça va ? D'accord ? Oui. Mais c'est pour qu'après, tu puisses avoir cette histoire-là de ronde. D'accord. De presser. Ok ? D'accord, je comprends. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le mouvement, tu l'as, mais accentue-le, mais qui vient de la base plutôt. D'accord ? D'accord. Oui. Ça, vous savez le faire, Claire. Maintenant, moins regarder l'écran, mais plus pratiquer le plus possible. Ça, vous savez le faire. Voilà, Elisabeth et Claire, pensez bien que là, si je tire ton bras, là, Claire, ou Elisabeth, si vous poussez trop, du coup, vous partez avec le mouvement. D'accord ? Donc, pour toutes les trois, pareil, si je pousse ici, devant, regardez, cette main-là, du coup, je tire énormément derrière, dans mon talon derrière, et je fléchis. Et je mets en opposition mon buste et ma main. D'accord ? Là, il y a un travail. Vous sentez que ça tire au niveau tendineux, au niveau cuisse, au niveau fessier, normalement ? Voilà. Normalement, une séance de Tai Chi vous permet de vraiment travailler le côté physique. D'accord ? Donc, c'est bien. Chaque fois que vous faites un mouvement, là, je pousse devant, mais ça veut dire que j'ai autant de puissance derrière. D'accord ? OK ? Allez, on y va ensemble. C'est parti. Je suis prête. Est-ce que c'est bon, cette position-là ? Allez, un oeil sur l'écran et en même temps un oeil sur votre pratique. Allez chercher le ciel. Pousse ton bassin. Très bien, Françoise. Pousse ton oeil sur votre tête. Presse. Serpent. Toujours cette partie qui est dure, ici. Vous voyez, ma main, là, elle a tourné vers l'extérieur, en système de protection. Oui. Et la jambe, le pied droit. Je descends pour mieux remonter. Vous avez vu cette main droite, avec cette action ? Là. Prendre les cinq doigts ensemble et crocheter. J'ai crocheté. Encrage à droite. Pose devant. Et là, ici, regardez. Jambes et bras. Jambes et bras. Oui. Ok. Et je pivote. Système oiseau. D'accord ? Je pousse dans ma jambe droite pour aller dans ma jambe gauche. Il y a un mec qui s'étire et je le descends en même temps. Voilà. Je reviens au centre. D'accord ? Donc, comment, 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 Elisabeth et Claire, comment faire pour que les mouvements, ils rentrent ? C'est très simple. C'est très simple. Il faut les faire et les refaire et les refaire et les refaire et les refaire et les refaire. Tu vois, Françoise, elle n'est pas aussi intelligente que vous. C'est loin de là. D'accord ? Pourquoi elle y arrive ? Parce qu'elle fait maintes et maintes fois. Et qu'elle a mis en place cette mémoire gestuelle. D'accord ? Donc, si vous voulez avancer toutes les deux, Claire et Elisabeth, pratiquez-le encore, encore, d'accord ? Un moment donné, je ne regarde plus la vidéo et je le fais pas. Donc, ça ne fait pas beaucoup de secondes. Finalement, si vous regardez le nombre de secondes que ça fait, on va compter depuis le début jusque là. D'accord ? Pour le faire très lentement et comme ça, vous pouvez le pratiquer en même temps. Ok ? On y va. Je me mets en grand écran. Voilà. Ok. Voilà. Regardez. On compte ensemble. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, sept, dix, huit, dix, neuf, vingt, vingt, vingt-hier, vingt-deux, vingt-deux, vingt-trois, vingt-trois, vingt-quatre, vingt-quatre. Vingt-sept, 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 vingt-huit, vingt-neuf, 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 vingt-sept, 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 vingt-sept 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 1 minute 15, vous avez vu ? Donc c'est dans ce sens-là, d'accord ? Alors, qui c'est qui veut faire jusque-là, Françoise, pour ton départ ? Est-ce que ça doit être l'heure, à mon avis, là ? Oui, c'est l'heure, hein ? C'est l'heure, tu veux faire 75 secondes ? 75, j'y suis… J'y suis… Enfin, je vais jusqu'au simple fouet, après c'est un peu plus hasarde. Voilà, tu vois, là où tu veux, pour que tout le monde puisse se regarder. Allez, c'est parti, c'est juste comme ça. Allez, go. Voilà, pensez bien à respirer. Allez. Étire tes doigts. Oh, oui. Allez, pivote bien. Oui, très bien. Prends le temps. Ouvre bien ton bassin. Simple pari. Oui. Allez, vote ton pied droit. Très bien. Regarde bien sur le côté. Enchaînez bien. OK. Et un… Ouais, très bien. T'as fait un écart de ton bassin. C'est bien d'ouvrir ton bassin, là ? Oui, ça va. C'est bon. Continue. Super. Serpent. Serpent. Ouais. OK. Très bien. Oui. Oui. Ouais. OK, jusque-là, c'est super. Et là, 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 c'est tout ce que je peux faire. Là, c'est bon. Ici, c'est un peu plus dur. On l'a vu la semaine dernière. Oui, j'étais pas là. Et après, il reboulache. Après, il reboulache. Donc, voilà. Là, ce que j'allais dire, c'est que pour Claire et pour Elisabeth, c'est pas évident parce qu'il y a les pieds et en plus les jambes et en plus les bras. D'accord ? Mais pensez bien que si vous voulez y arriver, c'est rien que le bassin qui va vous ordonner les mouvements. D'accord ? J'ai envie de dire, mets plus de douceur, Françoise. Tu vois ? Oui. Pour le simple fouet. Je suis un peu crispée. Voilà. Respire. Tu as juste à respire. Au lieu de faire… Ouais. Il y a juste à bloquer une action. Pour bloquer une action, c'est la terre, l'eau et après. Et après, donne la fluidité dans la torsion. D'accord ? Voilà. D'accord. On retravaillera cette transition-là qui n'est pas facile, mais voilà, tu y es dans le mouvement. Voilà, tu peux partir. Bon à toi, bonne journée. Je peux partir. Merci. Au revoir à toutes les deux. Merci. Et bonne journée. Ciao, ciao. Bonne journée. Ciao, ciao. François. A bientôt. A semaine prochaine. Allez, on y va toutes les deux. A semaine prochaine. Ciao, ciao. T'étais au courant pour les cours. Donc, du coup, on va à Claire et Elisabeth. Toutes les deux en même temps. Et vous allez essayer de faire les mouvements que vous pouvez. D'accord ? Et moi, je vais vous guider. Je vais vous guider rien que dans les mouvements. D'accord ? Voilà. Donc, ne regardez plus l'écran parce que là, ce n'est plus possible. Et là, pensez bien à ce que je vais vous dire. Ça veut dire que vous avez le menton qui est bien descendu et que vous avez le coussin de Jeanne qui s'étire bien. Voilà. Déjà, la posture, c'est le plus important. C'est ce qu'un jury va regarder. La posture, l'ancrage et la respiration. Ok ? On y va. Pieds joints. On est parti. On ouvre. Ouverture. Oui. Regardez devant vous l'horizon. Inspire. Dessens le menton. Souffle. Regarde devant. Prends le temps, Elisabeth. Oui. Très bien. Continuez. Oui. Ok. Très bien. Continuez. Ce que vous vous rappelez, jusqu'à là où vous voulez. Ok. Continuez. Ok. Très bien. Double pressé. Ouais. Serpent. Très bien. Ok. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Pour toutes les deux. Voilà. Il faut le repratiquer et le repratiquer. C'est ça, Claire, en fait. Voilà. Tu vois, Elisabeth, elle le fait parce qu'elle a refait, elle a refait, elle a refait. Donc, ça, tu en es tout à fait capable. Ce n'est pas malgré toi-là, malgré ton physique et tout ça. Ce n'est pas à cause de ça. Je ne me fais pas confiance. Oui. Oui, oui. Non, mais la confiance, on s'en fout. On s'en fout de la confiance, du libre-arbitre, du lâcher-prise et tout ça. Tout ça, on s'en fout. D'accord ? Là, c'est que le plus important, c'est la pratique. D'accord ? Donc, ce qu'on va faire là, on va travailler rien que pendant 10 minutes, rien que les mouvements de déplacement, c'est-à-dire les jambes. D'accord ? Comme ça, vous allez renforcer avec ce mouvement-là dans le tantitien inférieur. OK ? Et dans le mi-men, pardon. Voilà. D'accord ? Et on va le mettre derrière ici. OK ? Donc, vous allez me suivre et on va travailler rien que ça, rien que les mouvements. Ouais. OK. On y va. Ici. Là. Regardez bien mes jambes. Regardez bien mes pieds. Regardez bien mes pieds. Regardez bien mes pieds. Bon… On y va. On y va. Merci. Respirez bien. Là, ça fait un peu trop long, je le sens. Voilà, déjà. Vous avez vu le travail des pieds ? C'est bien clair que tu peux y arriver, Claire, à partir du moment où tu te dis, je fais un gâteau. D'accord ? Tu fais un gâteau, tu fais un gâteau. Donc, à force de faire le gâteau, tu l'as fait tellement plein de fois que c'est sûr, tu peux te faire confiance. Parce que les gens, ils aiment tes gâteaux. Comment est-ce que je vais te dire ? Ça me tarde de vous en refaire. Eh bien, voilà. C'est exactement ça, tu vois ? Pourquoi ils sont bons ? Parce que tu as l'habitude de les faire. Parce que tu connais la recette. Et pour connaître la recette, tu as lu plein de fois. Et maintenant, c'est comme moi, j'ai fait un gâteau au chocolat dimanche. La farine, bon, allez, trois œufs. J'ai mis la farine de riz en plus. C'est léger. Eh bien, c'était nickel. J'ai mis un peu et puis j'ai vu que je n'en ai pas rajouté. Tu vois ? Mais j'en ai fait une quinzaine de gâteau au chocolat comme ça. Et du coup, c'est bon. C'est facile. Pour moi, je peux me lâcher sur d'autres ingrédients. Mais c'est exactement ça. Pratiquer le tai chi, c'est faire et faire et faire et faire et refaire. Le qigong, c'est différent parce qu'il y a un peu plus de sensation énergétique. D'accord ? Mais le tai chi, là, c'est possible de travailler comme ça. On recommence. Allez. Et là, vous allez renforcer les jambes déjà. Et après, on passera au bras. Tu as vu, Elisabeth, on prend le temps ici, hein ? D'écraser, là. De rentrer dans les deux jambes. Pivote ton pied droit. Bol de pied gauche. Rien que ce travail-là d'équilibre, vous avez vu. D'ouvrir le bassin, là. Et d'écraser lentement avec ton pied, là. Ça te laissera du temps pour poser tes mains. Double ping. Loup. Chi. Han. Serpent. Et là, talon. Gauche. Troite. Simple fouet. Pivote pied gauche. Ancrage. Jambes gauche. Jambes gauche totale. Et là, talon. Droit. Pivote ton pied droit. Les pieds carrément enlevés. Vous avez vu ? Et un. Ancrage. Bol de pied. Voilà. Si je peux arriver jusque-là, ça sera la grue blanche. Et après, brosser de genoux, ça vous connaissez. Déjà, rien que jusque-là. Alors, ce qu'on va faire, ce qu'on va mettre en place, vous avez fait les jambes. On va travailler rien que les mains. OK ? Je vais essayer de me mettre un petit peu de trois quarts. Comme ça, vous allez bien voir. Premier mouvement. Je ne me fais pas de souci. Il y est. D'accord ? Je me mets plus de trois quarts comme ça parce que ça sera mieux pour vous, je pense. OK, il y est. Rappelez-vous. J'ouvre à droite. Je prends la queue de l'oiseau. Simple pareil. J'ouvre. Là. C'est à vous qu'on essaie. Voilà. 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 Merci. Et je reviens au centre. Donc, autrement dit, là, vous êtes en train de travailler rien qu'une partie, les jambes et après les bras. Donc, si vous voulez vous entraîner, reprenez cette vidéo-là. Travaillez bien rien que les jambes. Travaillez bien les bras. Et c'est encore une fois des mouvements, on a vu 75 secondes. Quand j'y vais très lentement. Donc, ça peut très bien se passer. Et à force de le faire, vous allez voir des petits détails qui vont vous dire, oh, mais là, j'aimerais bien mettre en place comme ceci, comme cela. D'accord ? Ok ? On y va ensemble, si vous voulez bien. Les jambes et les bras. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 oui là je vais le mettre sûrement sur Youtube et sur Facebook mais voilà je pense que là vous avez de la matière à travailler et à force de le refaire pensez bien que c'est 70 secondes c'est rien du tout vous le faites et vous le refaites tous les jours vous perdez 70 secondes ça fait 1 minute 10 on voit déjà que vous travaillez régulièrement toutes les deux donc si vous voulez avancer un peu plus je vous tirerai toujours vers le haut d'accord d'accord, merci allez bonne journée bonne journée à tous